Aujourd'hui à Djarer, comme vous l'avez noté, depuis 2014, nous sommes élus maires de la commune de Djarer et, comme vous le savez tous, la fonction de maire est liée à un certain nombre de transferts dont l'Etat lui a transféré les compétences comme l'éducation, les compétences comme le sport, les compétences comme la santé, les compétences comme également l'hydraulique, entre autres. C'est dans ce cadre que depuis 2014, comme je l'ai dit tantôt, nous sommes en train de travailler corps et âme pour satisfaire les conditions de vie de nos concitoyens et nous avons pu, depuis le début, faire en sorte que la question de l'eau potable soit réglée dans la commune. Parce que nous avons assisté depuis le début à un manque liard d'eau, surtout dans les zones de Joïne et environnement. Ça, le conseil municipal l'a réglé, il ne reste que quelques poches. Aujourd'hui également, je peux dire que la commune de Djarer a la couverture la plus importante en matière de santé, c'est-à-dire 6 postes de santé dans la commune de Djarer. Je pense qu'il y a même dans des communes où le maximum est 3 ou 4 postes. Ça également, c'est une satisfaction, mais également, c'est des efforts que l'État du Sénégal est en train de déployer pour améliorer les conditions de santé des populations. Et nous avons tout fait pour travailler en ce sens. Aujourd'hui, nous sommes en train de doter tous ces postes de santé-là des ambulances. Et c'est dans ce sens que pratiquement tous les postes ont eu à être équipés d'une ambulance. et particulièrement, je peux dire que pour le poste de Gadiac, c'est le chef religieux lui-même qui a dépensé ou qui a même financé l'ambulance. Et pour le reste, je pense que tous, c'est les efforts de la commune. Il ne nous reste que deux villages, deux postes. C'est le poste de Bétip et de Bicol. Après les questions de santé, comme vous le savez, naturellement, on donne des dons de médicaments. Ça, c'est les subventions, les fonds de dotation. Il y a également ce que l'on appelle les cases de santé. Parce que la case de santé, c'est la structure la plus, à la base, premium, j'allais dire, de la carte sanitaire. Cette année, nous comptons construire la case de santé de Mbassis et la case de santé de Lemda. Au niveau des écoles aussi, comme vous le savez, on a construit des casiers tout petits. On est en train de réfectionner des écoles. Le mur de l'école de Lemda, aujourd'hui, également à Mbassis, le mur de l'école est en train d'être clôturé de même que Kocor. Donc, si on vient à l'électricité, aujourd'hui, nous disons, alhamdoulilah, en 2014, on n'avait que trois villages électrifiés. C'était Bicol, c'était Djarer, c'était Juin. Aujourd'hui, on est presque à 12 villages et c'est des changers qui sont en cours et les équipes sont toujours dans la commune. Et nous espérons, Inch'Allah, comme l'a indiqué le président Makissal, l'accès universel à l'électricité sera une réalité dans la commune de Djarer d'ici 2024. Et après tout ceci, comme vous le savez, nous accompagnons également les femmes. Et c'est ainsi que nous avons mis en place un fonds de 5 millions qui sera lancé incessamment pour mettre en place la mutuelle communale des femmes de Djarer. Parce que nous avons dit que les institutions financières qui utilisent ces femmes-là à des taux qui sont vraiment exorbitants et qui les fatiguent, vraiment je pense qu'il faut avoir un instrument communal qui va les permettre de faire le travail mais également eux-mêmes de choisir un taux d'intérêt qui les arrange et qui va les aider quand même à faire des efforts et à encadrer également les familles, mais également à avoir une sécurité sociale et économique. Et je pense qu'après, on n'a pas laissé les étudiants également. Nous avons donné récemment une subvention de 1,4 millions pour un appartement des étudiants. Les éleveurs, on a construit des abreuvoirs. Ça, c'est depuis presque 2006-2017. Des abreuvoirs. On a construit également des parcs à vaccination. Parce que c'est important, la commune, je peux dire que presque 80% de la population, c'est des paysans, c'est des cultivateurs, c'est des éleveurs. Donc, il faut vraiment des réalisations qui répondent à leurs aspirations. Donc, grosso modo, je peux lisser pas mal de choses. Ici, dans la commune, les pistes, comme vous l'avez vu maintenant, fatiguent. Djarer, c'est moins de 5 minutes. Et à l'époque, je pense que c'était pas le cas. Et Djarer, c'est également, même pas 5 minutes. Donc, c'est des moyens de locomotion, de communication qui sont là, qui aident les populations à aller de l'avant. Et nous avons d'autres projets comme Djarer, ça aussi, ce sera une piste. Le président de la République a lancé récemment également, Cœur Martin, Djoyin, Wakhaldiam, une route qui sera goudronnée. Les travaux ont repris. Et tout ça, c'est pour le bonheur de nos populations. Nous accompagnons les églises, nous accompagnons les mosquées. Les premières choses que nous avons faites et que nous avons équipées à l'époque, les mosquées, avec des moquettes et des nattes pour vraiment montrer à tout le monde que les lieux de culte également nous intéressent. Parce que ça doit venir au premier plan de notre action. Appuyer également la paroisse de Djoyin, même toutefois. Et c'est une communauté catholique fortement mobilisée, qui vraiment oeuvre pour le développement de leur localité et qui mérite toujours d'être encouragée. Et c'est pourquoi nous ne se sommes jamais de les accompagner, de les soutenir. Et comme c'est le cas également à Bicol, comme c'est le cas également à Djarer. Donc, pour vous dire, nous, nous sommes là pour tout le monde, pour les femmes, pour les jeunes. Parce que, comme le président de la République l'a instruit, la territorialisation des politiques publiques au Sénégal doit être une réalité. Et les exécutifs locaux que nous sommes, c'est-à-dire les maires et les présidents de conseils de département doivent faire en sorte que cette vision du président Makissal soit une réalité dans nos communes respectives. Au Sénégal, nous devons vraiment rendre grâce à Allah. Aujourd'hui, le dialogue national est en cours. Et le président Makissal l'a lancé. Et toutes les forces vives de la nation, pouvoir public, opposition, majorité, et les syndicats, le secteur privé national, les religieux, les autorités religieuses, les coutumières, l'église, tout le monde a répondu à l'appel du chef de l'État. Et si on parle de dialogue national, c'est quand même pour échanger sur le devenir de notre Sénégal. Et c'est la raison pour laquelle je ne peux pas entrer dans les détails parce que c'est organisé de telle sorte qu'on n'a pas droit à dire des choses qu'on n'a pas l'autorisation de dire. Mais ce que je peux vraiment affirmer ici est que nous sommes très confiants parce que toutes les forces vives qui ont répondu à cet appel du chef de l'État, toutes les personnes qui sont également de hauts responsables de ce pays, quelle que soit leur catégorie socio-professionnelle, ils sont aujourd'hui des gens qui sont déterminés à avoir des résultats positifs par rapport à ce dialogue.